A la une ce soir de Bonsoir Lyon. L'arrivée ce matin des deux sœurs siamoises en provenance du Cameroun. Vous le savez, elles vont être opérées la semaine prochaine. C'est une première à Lyon, cette opération aux espices civiles de Lyon. Reportage à suivre dans un instant. Notre invité également ce soir, Jean-Luc Romero, le président de l'association Mourir dans la dignité. La météo à suivre dans un instant, mais d'abord vos conditions de circulation sur l'agglomération lyonnaise et en ce jour férié, vous le voyez, pas grand chose à vous signaler. La circulation est fluide, seul petit ralentissement tout de même comme chaque soir au niveau du tunnel sous Fourvière. Vous le voyez, il y a quelques ralentissements, mais ce n'est pas bien méchant sur le quartier de la Confluence également au niveau du cours Charlemagne. Mais sinon, sur l'ensemble de l'agglomération, vous le voyez, il ne se passe absolument rien ce soir. La météo, le temps pour votre journée de demain, c'est avec Sandra Larue. Un temps moussade sur l'ensemble du pays. Le département du Rhône n'échappe pas à ces intempéries, en tout cas à ce temps pluvieux ce vendredi et également ce samedi matin. On retrouvera des nuages et des pluies continuent, mais dans une certaine douceur, puisque les températures seront en hausse, comprises entre 13 et 14 degrés. 13 degrés à Lyon, 14 degrés du côté de Voix-en-Velin. Et puis dans le courant de l'après-midi, une petite amélioration pourrait se mettre en place, mais toujours un risque d'averse. Des nuages assez nombreux et des températures douces en hausse, là aussi 18 degrés généralisés sur l'ensemble du département en journée. – Sous-titrage Société Radio-Canada Préfet du Rhône, pour limiter l'accès aux structures d'hébergement d'urgence, il demande la mise en place d'un vrai plafond froid, afin que personne ne reste à la rue pendant l'hiver. Et puis ce soir, nous vous emmenons également au Cirque Medrano, installé dans le deuxième arrondissement. Il accueille les petits comme les grands jusqu'au 1er décembre. Cette semaine, 40 enfants issus de milieux défavorisés ont eu la chance de découvrir l'univers du cirque et de s'initier aux arts du spectacle. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Elles étaient attendues avec impatience ce matin après une dizaine d'heures de vol depuis le Cameroun. Bissier et Ayanga ont atterri avec leur maman à l'aéroport Saint-Exupéry. Les sorciamoises qui doivent être opérées jeudi prochain, une première aux hospices civils de Lyon. En attendant, elles vont pouvoir prendre leur marque ce week-end dans leur famille d'accueil. Reportage BFM Lyon d'Olivier Jouglard avec Amélie Duchamp. – Voilà les merveilles ! – Elles étaient attendues avec impatience, ça y est, Ayanga et Bessier sont sur le sol français. Un voyage long et fatigant pour les petites filles et leurs mamans, partie cette nuit de Yaoundé au Cameroun. – Vous avez dormi un petit peu ? – Ils sont reposés un petit peu ? – Dans l'intimité de la famille d'accueil, les premiers contacts se nouent et pour Laurel, la maman, c'est le soulagement. – Je suis contente, je vois ma chambre, il y a tout dedans, je suis contente. – Et Ayanga et Bessier ont pu prendre leur premier repas dans cette nouvelle maison. Le moment est particulier pour les petites camerounaises, mais aussi pour la famille d'accueil. – Vite créer des liens, ça c'est sûr, on va stresser nous aussi. Les interventions, on stresse quand même, c'est des enfants et je crois que, voilà, il faut se dire qu'on a quand même peur de ce qui va se passer. On ne sait pas pour le moment en plus, on ne sait pas ce qui va se passer. – Au programme ce week-end du repos, rien que du repos. – Le lundi matin, c'est quand même aux horreurs que les examens vont commencer à l'HFME, qui risquent de se poursuivre jusqu'à mardi. Donc il faut que tout le week-end, tout le monde soit reposé pour que l'équipe médicale puisse démarrer les examens tranquillement. Et puis après, vivement le jour de l'intervention et puis vivement que ça soit terminé. – Ayanga et Bessier seront opérés jeudi prochain à l'hôpital mère-enfant de Brouh. – Qu'est-ce qu'il fait ? – Alors que la trêve hivernale débute aujourd'hui, à Lyon, un collectif vient d'écrire une lettre ouverte au préfet du Rhône pour lui demander la mise en place d'un vrai plan froid digne de ce nom afin que personne ne soit dans la rue pendant l'hiver. Il dénonce les mesures prises par le représentant de l'État dans le département pour limiter l'accès aux structures d'hébergement d'urgence. – Merci.